Après Loki, Tom Hiddleston est de retour dans une série télé à l'ambiance bien différente du show Marvel, The Essex Serpent, dans laquelle il donne la réplique à Claire Denz et dont la diffusion débute aujourd'hui sur Apple TV+. De quoi ça parle ? La veuve Cora Seaborn quitte l'ombre pour s'installer dans le comté d'Essex et enquêter sur un serpent légendaire. Elle y noue une relation inattendue avec le vicaire du village, mais lorsqu'une tragédie survient, les locaux l'accusent d'avoir attiré cette créature chez eux. Deux épisodes de The Essex Serpent sont disponibles sur Apple TV+. Dès aujourd'hui, suivi d'un épisode par semaine jusqu'au vendredi 10 juin. Épisode 2, 2 6e. C'est avec qui ? Après Jared Leto et Anna Taoué dans WeFresh, Elisabeth Moss et Jamie Bell dans Shining Girls ou encore Gary Oldman dans Slower Seed, Apple TV+. Les rôles principaux de The Essex Serpent sont ainsi tenus par Claire Denz, multi-récompensé pour sa prestation dans Homeland, et Tom Hiddleston, Déjà de retour sur le petit écran après le succès de l'eau, à leur côté on retrouve Franck Dillane, Fear the Walking Dead, Eilis Foyer, Moi, Daniel Blake, Jamaël Westman, Anne Boleyn, Dixie Iguerix, Le Jardin Secret, Michael Gibson, 1917, Lily Rosa Sandogu, The Alienist, et notre clémence poésie nationale dans la peau de l'épouse du personnage de Tom Hiddleston. S'avoue le coup d'œil ? Adapté du roman du même nom écrit par Sarah Perry et publié en 2016, The Essex Serpent entraîne les spectateurs à l'époque victorienne, alors que le monde est en plein changement à l'aube du XXe siècle. Situé entre un nombre brouillonnant où l'un des personnages est un chirurgien renommé pratiquant la toute première opération cardiaque, et le petit village de Elbwinter où les habitants sont terrifiés à l'idée d'avoir affaire au diable personnifié dans un monstre marin, la série montre comment le lieu où l'on réside peut impacter nos croyances. L'héroïne, Cora, Claire Denz, n'a pas élevé son fils dans la foi et se targue d'être une naturaliste croyant en la science. Quand, peu après le décès de son mari violent, elle entend parler d'un serpent légendaire repéré dans le comté d'Essex, elle décide d'abandonner la vie mondaine-mondonienne pour partir à sa recherche, pensant qu'il pourrait s'agir d'un animal préhistorique ayant échappé à l'évoluce plat, au cœur de paysages aussi grandioses que désolées, elle rencontre un pasteur incarné par Tom Hiddleston, Will, avec qui elle va rapidement nouer un lien très fort bien que leur vue sur le monde ne soit pas toujours en accord. Lui, sceptique, ne croit pas à l'arrivée d'une terrible bête et souhaite rassurer ses paroissiens, tandis quelqu'un à chercher des preuves de sa présence ou non, ce qui ne se fera pas sans heure dans un village où la religion et les superstitions ont la peau dure. Car si leur pasteur préfère croire en une explication rationnelle au décès prématuré d'une jeune fille, les villageois, eux, y voient la confirmation de la présence d'un monstre à capturer. Outre le choc des cultures entre la passionnée Cora et son vent de modernité et les habitants d'Algwinter, la série promet d'explorer les inégalités sociales dans la capitale à travers l'ami socialiste de l'héroïne, les avancées de la médecine grâce à l'un de ses soupirants et, bien sûr, la naissance de sentiments entre Cora et Will, pourtant mariée et père de famille, le tout porté par des acteurs au sommeil et une esthétique léchée. Alors, une créature rôde-t-elle bien dans les eaux d'Algwinter ou bien s'agit-il seulement d'une psychose générale ? Réponse au terme des six épisodes de la série disponible sur Apple TV+. Sous-titrage Société Radio-Canada